Papadam ! Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. L'idée est simple, Text3D RUnity c'est quelque chose qui n'est pas idéal. Du coup, ici ce que vous pouvez faire c'est utiliser Blender, par exemple comme ceci. Vous faites un texte en Edit Mode, vous mettez votre texte, pouf, vous le transformez en objet. Ensuite, vous coupez chacune des petites parties et vous avez du texte. Le problème de ça, c'est qu'il faut choisir une police de caractère, une qui soit assez bien pour être low poly, mais pas assez... Enfin voilà, basiquement, c'est une méthode, ça marche, c'est chouette. Mais il y a une autre méthode qui est utilisée quand on fait des Arduino et des choses comme ça, qui est celle-ci. Donc en gros, on fait les formes ici, puis on va activer et désactiver les formes. Basiquement, je l'ai fait pour un de mes projets qui est cette version-là. Donc en fait, je n'en ai pas nécessairement besoin, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc du coup, mon but c'était de faire cette forme-ci, ici, parce que j'ai déjà celle-là, et celle-là, autant directement passer à celle-là. C'est là, ce n'est pas une bonne idée de la faire, sauf si vous faites du mesh editor, où basiquement vous allez vous-même éditer ce truc-là, ou que vous restez sur du 2D, mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est ceci. Donc, il nous faut cette image-là, et hop, comme ceci. On va la sauvegarder dans le bureau. Et en fait, on va aller la faire dans Fusion 360. Enregistrer dans le bureau. Hop, digit. Voilà. Je pourrais la trouver dans un autre format, et si elle est protégée, je pourrais la trouver dans un autre format. L'idée, c'est... Ça m'étonnerait qu'il y ait un pattern qui existe sur ce truc-là. Enfin, tout ça pour dire. Ce n'est pas très légal de faire ce que je fais là, mais bon. J'aurais pu prendre celle-là, j'aurais pu prendre plein 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 d'autres. Alors, maintenant qu'on a ça, il faut qu'on est dans Fusion, et on dit qu'on veut notre fameux digit. On veut sur le plan du top, ici, comme ceci. Hop là ! Et on a notre magnifique digit. Voilà. Alors, l'idée ici, c'est qu'on va créer un nouveau sketch, comme ceci. Et ce sketch... Hop, hop, hop ! Désolée. Nouveau sketch, comme ceci. Voilà. On va le créer là par-dessus. Hop ! Comme ceci. Ah là là ! On va s'en sortir. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pu toucher à ce logiciel. Du coup, j'ai mes mains qui vont dans tous les sens. Donc, l'idée... On a créé un sketch, qu'on va éditer. Voilà. On va aller de ici à ici, à ici, à ici, ici, comme ceci. Voilà. De là-bas... Alors là, du coup, soit je peux faire le bord, soit, en fait, j'ai même pas besoin de faire le bord, parce qu'en fait, on n'essaie pas de diviser, on n'essaie pas d'avoir le bord, on essaie juste d'avoir la forme. Alors, le truc, c'est que la forme, ici, je devrais pouvoir la verser. Mais je n'ai jamais fait l'inverse. À mon avis, ça doit être ça. On va sélectionner... Oups... Éditer. Voilà. On va sélectionner ça. On va dire qu'on veut la miroiter sur cet axe-là. Voilà. Ensuite, on va prendre ça. Alors, du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des contrats qui sont créés, qui font qu'elles sont liées les unes aux autres. Ce qui n'est pas idéal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une ligne de construction. On va aller de là à là. On va aller de là à là. Et cette ligne de construction, d'ailleurs, on peut la faire de tout du long. On va aller de là à là. Voilà. Tant qu'à faire une ligne de construction, autant faire celle-ci. On va aller de là à là. Et puis, on va... Comme ceci. Cette ligne de construction, elle va nous servir, en fait, à faire un peu d'effet miroir. comme ceci... Voilà. alors du coup effet miroir on prend cet objet là et on le fait sur ce truc là comme ceci maintenant ce qu'il nous faut c'est la même chose pour les deux qui sont là donc on va prendre la ligne c'est grosso merdo parce que de toute façon voilà voilà avec ça faire ça en blender c'est pas la même chose voilà vous voyez que j'ai oublié d'enlever le mode construction donc ici il faut que je sélectionne ça et je dise que c'est pas des lignes de construction voilà des lignes de construction c'est juste des drafts qui permettent de de bah en gros de faire des lignes qu'on retire à la fin quoi par exemple ici il est encore là la ligne de construction ça c'est pas idéal alors c'est là que la beauté de ce logiciel c'est qu'il essaye toujours de deviner là où on veut aller du coup c'est toujours bien droit toujours bien propre si vous lui laissez le temps de deviner alors yop 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 alors on va du coup choisir ces lignes de construction là on va dire que ce sont pas des lignes de construction voilà maintenant ce qu'il faut c'est celui là et celui là qu'on va hop voilà toc 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 alors ce qui va se passer ici c'est que il ya peut-être d'autres manières de faire mais ce que je vais faire c'est que je vais faire une ligne ici et je vais dire que celle là doit être égale à celle là hop comme ceci ce qui veut dire que du coup on a la même distance et je vais pouvoir prendre ça et faire ceci hop comme ceci comme cela voilà alors juste pour être sûr on va dire toi égale à toi et là il ya mon logiciel qui plante parce que vu que j'ai utilisé ça comme mieux il est pas totalement au mieux c'est pas grave ok on va faire ça autrement on va revenir en arrière voilà on va prendre ça on va venir de là à là puis de là on va à là puis on va dire toi égale à toi ceci on va venir ici et dire que toi tu montes de là à là voilà ensuite cette ligne là on va dire quelle est construction sûr qu'il ya une manière beaucoup plus légitime de le faire mais bon hop là là comme ceci comme ceci voilà alors du coup ici nous faut une ligne qui soit de la même pourquoi est ce que le mieux là ah oui parce que je l'ai mis un peu trop sur la gauche 1 pas de chance hop ok j'ai fait de la merde on va faire autrement désolé j'ai pas la science à fuse toujours bien à un moment donné où on a un doute sur la façon dont on va pouvoir s'y prendre alors la façon dont je vais m'y prendre c'est juste que je vais faire ça ça comme ceci alors c'est pas ça que je vais faire on va dire qu'on va dire qu'on va de là désolé je suis en train de faire de la merde ça arrive alors on dit qu'on va aller you au milieu c'est ici ça a l'air en tout cas voilà puis ici on va prendre le carré qui part du centre on va choisir le milieu de la truc ici et on va aller ici ça peut apporter le dessin on est sûr et certain que c'est de bonne forme voilà cut 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 voilà du coup là celui-là il est là-bas lui il est là-bas lui il est là-bas donc il nous reste celui-là on va faire le même coup donc il nous faut de là à là ensuite on fait ensuite on fait un carré au centre qui est là-bas voilà 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 on dit qu'on veut couper comme ceci comme ceci du coup on prend ça copie-colle on prend ça copie-colle on aurait pu faire le miroir mais voilà on va faire le miroir avec ça voilà on prend ça on va faire le miroir avec ça et on dit qu'on veut faire le miroir avec celui-là voilà pareil pour l'autre donc on va dire vous deux et vous deux vous faites le miroir avec ah shit comme ceci ensuite on fait miroir avec toi sur ça et on fait miroir avec toi et toi sur ça voilà donc a priori alors vous voyez qu'ici il n'est pas bleu ce qui veut dire que j'ai fait une bêtise et qu'il y a un des bords ici qui n'est pas fermé là voilà on va refaire la manœuvre comme ceci miroir avec ça ensuite on fait ok toi toi oup pourquoi t'es pas fermé toi ok ah parce que j'ai pas sélectionné cette face là ok miroir entre toi toi et toi comme ceci donc a priori on est bon alors il reste le petit poids là-bas le problème du poids là-bas c'est que ça fait pas mal de triangles pour pas grand chose du coup je peux faire soit un tatatata polygone ceci ah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je vais dire que je veux de là à là Et après on va dire le nombre de faces qu'on veut Voilà, ah shit Très polygone De là, shit Polygone de là à là De là à là Et là on va en mettre 8 Comme ceci Du coup on va pouvoir sélectionner tout ça Et le supprimer Voilà Donc maintenant qu'on a fait ça Voilà On va pouvoir valider Alors maintenant on a notre magnifique sketch ici Et le truc c'est qu'il faut qu'on Il faut qu'on prenne tout ça et qu'on l'extrait Donc on va faire Extrude Comme ceci Et alors on va lui donner une épaisseur Est-ce que je lui donne une épaisseur toute petite Et puis que je laisse le gars calibrer dans Unity Si ou est-ce que je décide de directement donner un gros volume Ici on va dire que ça fait genre 4 mm 1 mm Comme ceci Voilà Et alors l'idée c'est que je pourrais les faire tous à la fois Je crois que ça va marcher si je les fais tous à la fois Parce que de toute façon Vu qu'il ne se touche pas Ça va fonctionner Hop 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 De 1 mm Comme ceci Voilà Alors maintenant ce qui va se passer C'est que je dois les renommer Histoire de pouvoir les utiliser par la suite Correctement Donc ici vous voyez qu'on a tous les trucs Et on va pouvoir Point Hop 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 I K A A B 1 2 H L B 1 Je ne sais pas pourquoi ils ont rempli ça Comme ça parce que c'est là Je vais l'appeler autrement Je vais l'appeler Hop Left Down Diagonale Diagonale Down Right Top Right Top Right Je ne sais pas si c'est une convention En fait ce qu'ils ont utilisé Du coup Vu que je ne sais pas si c'est une convention Et je n'y crois pas trop C'est pour ça que je me donne ma propre nomenclature Qui sera plus easy pour quelqu'un qui ne connaît pas la convention de toute façon Quoi Top Right Ah ok Left Ok Donc ici du coup c'est Top Left Right Top 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 Right Down 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 Left Right Top Top Right Down Left Up Top Right Down Left Up Left Up Up Left To 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 result dans dans l'est right top right down top right left top left down right ok qu'a priori c'est bon on a toutes nos formes comme ceci ok alors que c'est fait ce qu'il faut c'est qu'on exporte tout ça à ou en groupe alors le truc c'est qu'en groupe ça va pas être très possible sauf si tu exportes l'entièreté du projet donc c'est quoi la dimension de digit un mention dit un digit alpha numérique dotons de 2.5 ton temps d'un temps m 600 mm à ce moment là ça veut dire qu'on est à plus ou moins 8 mm on va dire on va dire 12 10 à je pense que ça c'est à dire le 10 et 17 on va dire 12 et 18 donc du coup hop on va créer un nouveau ce nouveau on va dire qu'il fait 12 18 qu'est validé voilà alors le sketch ici on va tout déplacer édith comment on fait encore pour bouger on va prendre ça comme si si on va faire 18 12 si ensuite on va prendre cela et on va dire qu'on veut déplacer ouais 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 j'arrive ouais 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 Merci. 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 Nous disions donc que nous voulions scale. Et alors, comment on fait pour scale encore ? C'est par rapport à ce point-là. Voilà. Et on veut enregistrer pour que ça prenne bien la place d'y comme cela. Voilà. Comme ça, il a la taille de par défaut. Il n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ah si, c'est juste que j'ai enregistré avec l'autre. Ok. Alors, par contre, du coup, toi, je vais te remettre à ta taille. Comment est-ce qu'on fait encore ça ? Bon, c'est bon, de toute façon, l'idée, c'est surtout d'avoir la forme. Donc là, on peut virer ça. Bon, apparemment, je ne peux pas virer ça. Du coup, je vais juste toutes les transformer. Ah si, c'est bon. Voilà. On valide. Ok. Donc là, on aurait la dimension de départ de ce genre de digit. Et puis dans Unity, on pourra l'éditer. Alors, l'idée maintenant, ça va être de sauvegarder ça. Donc, on va aller chercher le fameux projet. Top. Digit. Score and Clock. Copier. On va aller dans un projet de quarantaine. C'est un projet où je fais des packages pour éditer. CMD. Comme ceci. Click Clone. Donc, on va copier le projet dans Unity. Ce qui va me permettre de pouvoir aller travailler dedans. Il ne l'a pas fait ? Ah si, il est là. Voilà. Donc, on a notre fameux package qui est localement dans Unity. que je vais pouvoir rééditer. Il est en train de le charger. Pendant ce temps-là. Maintenant qu'on sait ça. On va prendre l'endroit où il est stocké. Voilà. 3D. On va appeler ça 16 SEG. Hop. On copie ça. On vient ici. Et on va dire qu'on veut exporter ce projet-là. Alors. On va faire exporter. En FBX. Save the design. Ok. Il me dit que je n'ai pas sauvegardé. Donc, du coup, je ne peux pas le... 16 SEG digits. Sauvegarder. Export. On dit qu'on veut sauvegarder ça. Et qu'on veut le sauvegarder à cet endroit-là. Voilà. Ok, ok. Donc, ça, c'est en train de le faire. Et... Complete. Comment ça ? Complete déjà ? Généralement, ça prend beau... Ah, c'est parce que je ne l'ai pas enregistré en FBX. Exporter en FBX. Export. Donc là, ça va les envoyer sur leur serveur AVO qui va calculer tout ça et faire un FBX. Le truc, c'est qu'on pourrait exporter une pièce par une. Donc, en gros, tous les petits trucs ici, les exporter une à une. Et ça marcherait mieux pour l'optimisation. On utilise des poules et des trucs comme ça. Mais ici, en l'occurrence, on va juste prendre un FBX et ce sera bon. Alors... Il est là. Ok, on est bon. Donc, on va aller dans... C'est un scoop de mots. Ici. Voilà. Alors, on va sauvegarder cette scène-ci et on va aller ouvrir une nouvelle scène. Vous voyez, en fait, ça ressemble à ceci. La démo de base. Donc, on a... Oups. On a des tableaux comme ceci. Et ces tableaux, on peut les allumer. On peut mettre des numéros. Ça, c'était pour les numéros. Maintenant, moi, ce qu'il me faut, c'est des chiffres et des lettres. C'est pour ça que je suis en train de faire mon truc. Donc, on a la même chose qu'on va devoir utiliser. Alors, ici, comme vous pouvez voir, quand on a ça, on a un FBX. Ce FBX, il est dans un préfab. Et ce préfab, on a un truc qui permet d'allumer et d'éteindre des objets. Donc, j'ai utilisé des événements. Ici. Et c'est ce qu'on va devoir utiliser. On avait fait un truc qui s'appelait comme ceci. 7 de clock. Je regarde un peu pour me souvenir de la façon dont je l'avais fait à l'époque. Unity Even. Ball. Popopopop. Value. OK. Unvalidate. Si ceci, alors on faisait cela. Là, il n'y avait pas grand-chose, donc c'était plus simple. Full Enable. Puis, je déactivais un truc. OK. On va copier tout ça. Alors, du coup, il nous faut un point vide. Comme ceci. Qu'on va appeler... Hop. Alpha. Num. Digit. Comme ceci. Il va nous falloir le FBX en question. On va devoir aller chercher dans 3D. Seg. Alors, ici, il va exporter... Seg VA, ici. Et qu'on va devoir le mettre dedans. Alors, dou 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 dou. Ici. Alors, ce que je n'ai pas fait pour celui-là, mais que je devrais faire pour celui-ci, c'est que je dois ajouter un cube pour qu'il ait un volume de 1 sur 1. dans Unity parce que là en fait il a le digit il a pile poil la bonne taille d'œuvrer digit, ou sinon je le laisse pile poil la bonne taille d'œuvrer digit c'est vrai que ça marche aussi mais en fait s'il est 1 sur 1 ça me permettra de pouvoir le scaler facilement c'est plus pour ça que je dis ça donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir pour qu'il fasse tout le volume comme ceci voilà ensuite on va l'agrandir ici on ne laisse pas montrer qu'on va faire ça comme ceci il y aurait peut-être une meilleure méthode ok voilà du coup on va désactiver ici pour voir ce que ça donne ok nice donc maintenant qu'on a ça on a tout ça à activer et à désactiver il va nous falloir faire script ici de la même tranche que ce truc-ci c'est-à-dire un truc qui s'appelle ui3d set alphanum digit ui3d set alphanum digit donc on va ceci 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 set alphanum digit comme ceci du coup ici on va en avoir plein on va avoir hop hop left down right comme ceci donc ça c'est le milieu il va nous falloir le top top left voilà ensuite il va nous falloir hop c'est du coup ça c'est les borders sinon je pourrais déjà faire des diagonales comme ça je suis sûr public left hop hop down comme ceci du coup on a les flèches sur le côté on a les diagonales maintenant il nous faut les bordures donc top left right pop up down left right voilà on va faire pareil pour la gauche et la droite left left right top down top down ok ok donc on a les flèches les diagonales les bordures et il nous reste le dot m dot comme ceci voilà maintenant ce qui va se passer c'est que ça va être un peu plus complexe que l'autre qui arrive ici ça va pas être ça mais ça va être tout l'alphabet hop 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 Alors, le problème, c'est que ça risque d'être un peu perturbant de se dire que c'est top left top right... Donc il faudrait peut-être un énumérateur pour avoir plus facile. Unum, comme ceci. Donc on aurait dans alpha unum, digit seg. 16 seg. Comme ceci, on a left, up, down, right. Diag top left. Diag top right. Left. Right. Border. Top left. Border top right. Border left. Border. Right. Down. Ceci. Border left. Top. Border. Left down. Border. Right. Top. Right. Down. J'aurais peut-être pu utiliser les heures en disant la tranche d'heure. du coup, si j'aurais dit de 1 à 3 et puis de 3 à ça et puis de ça. Ouais, c'est... C'est vrai que ça va peut-être être plus efficace. C'est vrai que ça va peut-être être plus efficace. Genre tu vois que j'aurais pu dire de 0 à 3, de 3 à 6, de 6 à... 6, 12, 9, de 9 à... Ouais, ou je fais de 0 à 24 et puis je fais diviser par 4. C'est vrai que ça serait plus idéal. Comme ça, je sais laquelle c'est. Que là, c'est... C'est perturbant à moi en fait. Mais en même temps, je les ai déjà nommés comme ça, donc trop tard. Ok. Yup, yup, yup. Faudrait que je les renomme parce que j'ai pas l'impression que c'est une bonne idée de les avoir nommés comme ça. Ce serait mieux de le faire ceci comme ça en fait. Pas à faire le dégueu. Directement aller en mode, tant pis pour voir. Comme ceci. D. 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 L. Hop. Comme ceci. Celui-ci. D. D. full enable alors on va voir ça ici on va voir break voilà et on va faire ceci là on va lui mettre ceci comme ça bam crochet voilà on verra où il ya juste ça comme ceci ensuite on prend tout ceci d'autilier non il doit il y ait pas on copie ça et on vient là oui les belles on 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 c on 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 Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite liste. Comme ceci. Sous-titrage ST' 501 J'aurais pu le faire autrement, mais tant que ça se fait, voilà, on a les diagonales, on est top, on a les down, on a le left, on a le right, on a les ça, ouais, on a les 600 tous. Ok, donc si on veut les disable tous, on fait juste ça. Ici, on va faire full enable, on fait ceci, on fait true, ceci, on peut tous les activer ou tous les activer. Ok, voilà, cette with int digit, ça c'est qu'on veut mettre int, ça transforme en un char et ça lui envoie. Donc ça, ce qu'il nous faut ici, c'est... Comme ceci, ici on va dire alpha... ici il faut qu'on ait chopé tout ça switch voilà et ici du coup ça va être down invoc égale voilà c'est ça il a compris le petit alors la question c'est est-ce que c'est plus rapide de faire recharge le break et de faire ce que je suis en train de faire telle est la question mais ici normalement du coup normalement l'IA devrait être assez intelligente pour me proposer ce qu'il faut fallait les sens comme ceci on va vérifier jusqu'à l'écrit pas de la merde à j'ai une faute d'orthographe je vais les corriger juste après qui est on est bon voilà on vérifie qu'il n'y ait pas d'autres photographes si diaconale je la verrai pas de toute façon si elle a lieu ok quand là on lui dit bah si je te donne ça tu vas pouvoir activer désactiver l'objet là on a un truc qui nous permet de désactiver les trucs maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est de ben en fait gérer tout ça donc ici c'est à mon avis c'est plus facile de faire full disable pour tout le monde puis des désactiver lisible ceci ok maintenant l'idée ça va être de prendre la fameuse fiche qui est là bas et de l'activer donc du coup 0 c'est tout sauf ces trois là donc du coup c'est on va faire disable full enable puis on fait disable stop ça ça va être la partie super longue et chiant mais c'est pas grave faut la faire au moins une fois c'est vrai que c'est là que les caractères ont été bien pratiques en fait hop hop temps dans left comme ceci donc là normalement on est bon on vient d'activer le 0 alors pour le 9 on va en faire on va en faire un ou deux comme ça on peut voir donc full disable puis enable ça va être right top right down ceci plus diagonal right comme ceci là normalement si on écrit 0 et 1 on devrait pouvoir voir le truc changer sauf que pour ça il faut encore le relier avec la voc et il faut aussi qu'on extrait ce truc là on prend ça comme ceci on fait contrôle point virgule on dit move pour dire vas-y fais moi une nouvelle classe dans un nouveau fichier plutôt que dans ce fichier parce que celui là on ne veut pas le modifier on vient dans unity on revient ici on dit qu'on veut notre fameux alpha num digit et on a tous ces trucs là ok maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est la partie un peu chiante et relou de dire ça ça veut dire désactive et active celui là on va prendre l'aspecteur on va le mettre là bas pour avoir plus facile le dot vous voyez le dot j'ai pas exporté le dot ah point point game set tadaaa et on va devoir faire ça pour tous les trucs l'autre méthode si on veut que soit plus résistant au temps c'est de faire un script puis d'utiliser le script on s'en est sûr et certains donneraient à perdre mais j'ai remarqué que c'était pas toujours idéal ici alors left right down up top left top right down left down right ensuite euh left side top left top left top right top 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 and right down ok maintenant on va faire up pour tout cela on va faire ça je dis c'est pas quand les développeurs on a pas envie de devoir faire quelque chose de répétitif c'est la partie chiante du jeu vidéo c'est qu'on va faire quelque chose de répétitif il y aurait peut-être une autre manière mais ça a marché pour les noms les noms donc je recommence en fait la raison pour laquelle je fais ça comme ça c'est parce que activer et désactiver des leds ici c'est activer et désactiver un objet mais dans un autre cas ça aurait peut-être pu activer et désactiver un shader vous saurez peut-être pu être activer et désactiver à bout de code donc en gros comment je peux savoir à l'avance que le designer va vouloir pour son truc ici donc dans le cas où ça doit changer je préfère avoir des unity event pour faire ça c'est pour ça que je fais ça comme ça voilà on sauvegarde ok alors maintenant du coup qu'on a fait ça il faut que je vois si j'ai un validate ou pas un validate ici set ça met int mais nous ça va pas être un set int ça va être un set value qu'ici il me faut un char comme ceci du coup on n'a pas besoin du ça on va faire set value pouf set char ok popopop et là ça va être la partie très longue et très chiante d'enregistrer tout ça si ça marche alors on sauvegarde on vient ici alors ce que j'ai pas fait c'est de mettre éditeur mettre éditeur ça va me permettre de le changer en plein milieu de mes tests pour éditeur sans faire plaie du coup on va mettre éditeur ici ce sera plus simple hop comme ceci on y arrive voilà d'ailleurs ça me paraît bizarre du coup parce que sans qu'il manque des trucs il manque right down alors left right down top ensuite on a diagonale tl tr voilà bon c'est bon alors ah oui c'est parce que j'ai 1 0 1 et alors si c'est autre chose il est désactivé parce que je l'ai pas 1 0 donc 0 ici on a bien désactivé le top le down celui là mais celui là je me suis planté alors je suppose que c'est dans le code donc si c'est 0 c'est up dans top left et c'est dans right down right comme ceci on retourne dans l'éditeur 1 et voilà on a un magnifique 0 alors je vois que le right et le les deux là il pourrait disparaître aussi donc on va hop left right sauvegarder tadaaa on a un magnifique 0 bon par contre maintenant du coup euh visible dot aussi alpha numsec dot comme ceci ok euh maintenant du coup ce qu'il va falloir faire c'est de faire ça pour tout l'ensemble des trucs ce que je peux faire aussi c'est de dire que je veux pouvoir gérer la distance de ce truc là mais si je fais ça est-ce que ça risque de poser problème oui euh parce que c'est au designer de le faire avec du code ça risque d'être un peu chiant vite mais en même temps je vais en avoir besoin ce que je peux faire c'est créer un truc que je vais appeler hop ui 3d un cube size mm bon non comme ceci hop que j'ai pas fait à l'époque mais que je peux du coup faire maintenant pour euh pour mes outils ce qui risque de casser deux trois de mes projets à mon avis euh hop 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 mais en même temps j'avais pas qu'à faire de la merde donc ici ça ça permet de sette les digits mais maintenant il faudrait sette la taille donc du coup ici ce qu'on va faire c'est qu'on va dans ce truc ci pourquoi il me l'ouvre pas donc ce que je vais faire c'est que j'ai fermé visual studio je vais lancer windows manage windows layout reset the layout yes fermer tout ok public transforme c'est l'objet qu'on veut euh tout affect ceci public float eight size wide size wide wide et depth donc hey c'est 0.18 et ça c'est dire cm donc c'est 0.18 0.012 et 0.01 ça c'est la taille par défaut normalement dans digit plus ou moins voilà voilà et alors du coup ici on va mettre un petit refresh ça il ça il je vais le laisser mais ça crée les problèmes d'optimisation, c'est pour ça que j'hésite à le mettre. Donc on fait m2affect.localPosition égale à scale comme ceci Whitehead, DigitSense, ok, sauvegarder. Je sens qu'un jour je vais devoir mettre WorldScale, c'est pour ça que, mais le WorldScale je ne suis pas censé, de toute façon je ne suis pas censé le gérer le WorldScale. Parce qu'on n'a pas vraiment ça dans Unity, c'est un peu plus compliqué. Ok, on sauvegarde, on a le Refresh, on a ça, on a le ToEffect, si l'affect est différent de nul, évidemment, sinon on va avoir des problèmes. Et on a aussi le Reset, qui dit que le ToEffect c'est ceci. On retourne dedans. Bon, ça c'est de la musique. Voilà. On fait un petit Reset, voilà. Et donc là, dans la théorie, 18, ta-da ! On a notre magnifique truc qui nous permet de gérer la taille de l'objet et sa dimension. Toulou, 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 toulou ! Là, on a un magnifique zéro. Maintenant, ça, on peut en faire en Prefab. Alors, du coup, je l'avais appelé comment ? SquareDigit que je l'avais appelé. Donc, ce qu'on va l'appeler, c'est Square Alphanume. Comme ceci. En fait, ici, j'ai un double, for et autre. C'est parce que ça permet de gérer le temps. Donc, j'ai différents types de squares. Par exemple, pour le temps et des trucs comme ça. Donc, en fait, ici, ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est que j'ai un dossier qui s'appelle 8segdigit. Je mets tout sauve celui-là dans ça. Puis, je crée un autre qui s'appelle Alphanume 16segdigit. Voilà. Maintenant, il ne nous reste qu'une chose à faire. Après, il restera des trucs à améliorer, mais il ne nous reste qu'une chose réellement à faire. C'est de vérifier qu'ils tous fonctionnent et les faire tous à la main. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a l'alphanumérique. On a tout ceci à faire. Permettez-moi de le mettre sur le côté. Yop, yop, yop. Yop, yop. 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 C'est ça. C'est le genre de plus facile dans Visual Code. Alors, Visual Code, parce qu'en fait, j'ai copilote dedans. Du coup, si je fais ceci, je dis create a switch case with all numbers and A to Z. C-Sharp. Voilà. OK. Put them all. Shit. Ah. Add the case with up and low case. Mais en même temps, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus simple de juste transformer en un string, puis redescendre vers le bas. Voilà. Donc, ici, on a ça. On va pouvoir copier ça. Voilà. On retourne ici. Voilà. Comme ceci. Yep. Et donc, ici. Oups. Full Disable. Full Disable. Ça, ça, ça. On fait comme on peut. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai un tout petit peu triché. C'est genre perdre en performance, par contre. Un report. T égal digit. Hop. j'ai zéro en gros je le prends, je le mets en string je le mets en upper, puis je prends le premier qui vient et je le mets en digite comme ceci maintenant qu'on a ça il nous manque en fait toutes les exceptions où est-ce qu'il est il va nous manquer on a le divide, les accolades, on a ça sachez pas ce que c'est sachez, ah il y a underscore et upperscore on a le slash, le backslash, le moins le multiply, le plus de là il y a plein d'autres que je connais pas et qui servent à rien un un un, l'accent je sais pas ce que c'est ça ok bon, sur ce notre but c'est de faire les basiques donc les basiques, c'est je vais mettre ici sur le côté, vous le voyez pas, mais plus on va partir de la gauche vers la droite on a donc le un, on l'a le dollar, on l'a pas on aura le multiplier on aura le plus on aura le accent comme il est où cet accent là ? parce qu'il y a celui là il y a l'autre qui est ici je suis pas sûr que ce suis là, mais ça a l'air d'être celui là l'accent aigu bon, du coup on a hop, on a hop on a ça on a ça on a le moins on a le point on a le slash on a le backslash voilà un autre cataxie 7,9,10 ça c'est des chiffres que je connais pas le point d'interrogation on a le plus on a le plus on a on a let's go ciao 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 top il est déjà ok 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 donc on a le upperscore on a l'underscore on a le accent on a bcd, ef, ghi, jk, lm, 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 lm c'est pas vraiment été ça je crois qu'on est bon ok alors maintenant du coup on a toutes les exceptions on a toutes les exceptions on a tous les trucs c'est parti le 0 on les a déjà jusqu'à 9 c'est parti pour faire la partie ultra relou alors petit truc public innumer start ouais là on vaudrait mieux le faire à l'extérieur c'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire j'étais en train de faire un petit script de test mais c'est pas une bonne idée parce que il est pas censé s'auto tester c'est ailleurs qu'on doit le tester donc c'est parti pour une galère incroyable et je vais même pas l'enregistrer en vidéo tellement ça va être chiant parce que je vais juste le faire à côté donc vous avez compris l'idée maintenant ce que je vais devoir faire c'est prendre ça et pour tous les caractères qui sont là en regardant une petite série je vais devoir activer et désactiver en donnant un tableau ici un tableau de trucs à activer et désactiver une fois que j'aurai fait ça j'aurai ce magnifique truc ici et ce magnifique truc va me permettre d'afficher du texte dans le jeu alors ce qu'il me reste peut-être à faire en attendant que je peux vous montrer avant d'arrêter la vidéo vous pourrez juste aller chercher le code sur le package ce sera plus simple ici il me reste à voir un fond ici vous voyez que j'ai ma fameuse digit et en fait derrière la digit ici il y a une sorte de cube et il faut que je le copie hop hop voilà je vais aller dans mon truc là-bas je vais mettre 0, 0, 0 voilà et alors il faut que j'aille chercher le matériel qui est là-bas c'est digit red on va prendre tout cela et on va dire qu'il partage le même digit red voilà comme ceci alors lui on va le rétrécir alors lui on va le rétrécir voilà sauf que en fait si j'avais pris ça et que j'avais dit que sa taille c'était A A A A ça va être très moche hein mais il y a déjà hop là le cube du coup il ferait A A A A 0, 0, 0 on le pousse de 0,5 et on lui donne une taille de 0,5 c'est moins 0,5 voilà ok c'est extrêmement moche en même temps on peut ajuster le designer peut ajuster comme il le veut black cube behind voilà on sauvegarde et ici on dit qu'on le re veut on reset comme ceci ok voilà on a notre fameux fond on a notre fameuse couleur on a notre fameux digit ici on va pouvoir changer en disant on veut A ou on veut 0 et maintenant il faut que je fasse ça pour tous les caractères c'est parti si je vous souhaite une bonne journée juste pour résumer du coup on a été dans fusion qui est un logiciel de 3d on a mis une image on a créé un sketch ce sketch nous a permis de choper les dimensions ici on a hop désolé on a extrudé la profondeur de cet objet ici on a sauvegardé puis on l'a exporté en lieu à exporter on a pu avoir un fbx ce fbx on l'a mis dans unity on l'a chopé dans unity on l'a mis dans la scène on a fait un gros cube de 1 sur 1 qu'on va pouvoir dimensionner on a mis notre mesh dedans pour pouvoir le dimensionner ensuite on a créé un script ici qui réfère tous les trucs qui sont activables et désactivables on a mis toutes les références pour activer et désactiver on a mis un petit matériel et une petite couleur et maintenant il ne nous reste plus que le script à gérer et voilà comment on peut par exemple faire pour créer un petit digit dans unity qui va vous servir dans tous vos projets non si vous le mettez bien dans une boîte à outils que vous nommez package ici avec votre id le petit nom les trucs comme ça et que vous apprenez à faire un package unity vous pourrez l'utiliser dans littéralement tous vos projets unity voilà voilà bonne vidéo à vous à la prochaine ciao ciao